Voici six choses qu'il faut arrêter de faire si tu veux réussir dans la vie. Si tu savais le nombre de personnes qui te jalouse sans que tu ne le saches, tu ferais attention à ces conseils que je vais te partager. C'est malheureux, mais la jalousie est partout autour de toi. Le pire, c'est qu'il s'agit des personnes proches de toi, dont tu ne douterais jamais une seule seconde. Ils sourient quand tu réussis, mais au fond d'eux, ils sont dégoûtés. Et ils donneraient tout pour être à ta place. Méfie-toi des apparences, car certains arrivent très bien à cacher leur jeu. Numéro 1. Arrêtez de partager vos secrets, même à vos meilleurs amis. 9 des 10 amis que vous avez sont faux. Ils utiliseront vos secrets pour ternir votre image, dès que l'occasion se fera ressentir. N'oubliez pas que, même les meilleurs amis peuvent trahir votre confiance et révéler vos secrets aux personnes qu'il ne fallait pas. Si vous partagez un secret avec un ami, il peut vous mettre sous pression, de manière à prendre une décision contraire à votre choix. Voilà pourquoi les grands savants ont toujours gardé le secret de leur découverte, et poursuivre leurs inventions en solo. Numéro 2. Arrêtez de partager vos projets avec les autres. Les gens veulent toujours avoir une longueur d'avance sur vous. Même s'ils ne vous le disent pas. Les gens sont jaloux par nature. Pour une raison ou une autre, ils trouveront toujours un moyen de saboter vos plans, de peur que vous n'alliez plus vite qu'eux. Si vous partagez un projet innovant et unique, il y a toujours un risque que quelqu'un d'autre le vole ou le copie. En partageant vos projets, vous pouvez involontairement donner des idées à d'autres personnes qui pourraient les utiliser à leur avantage. De plus, cela peut vous distraire de votre objectif principal. Vous pouvez être submergé par les commentaires et les suggestions des autres, et perdre votre vision originale. Numéro 3. Arrêtez de regretter le passé. Regretter le passé, c'est comme se tirer une balle dans les pieds. Car le passé fait partie de ce que vous êtes aujourd'hui. Au lieu de regretter les erreurs passées, nous pouvons les utiliser comme des opportunités d'apprentissage. Nous pouvons analyser ce qui s'est mal passé, et comment éviter ces erreurs à l'avenir. En se concentrant sur le présent et l'avenir, nous pouvons développer notre confiance en nous, et prendre des décisions plus rapidement, et être plus sûrs de nos choix. En étant libérés du poids du passé, nous pouvons être plus créatifs dans nos approches, et atteindre plus facilement nos objectifs. Numéro 4. Arrêtez de vous plaindre. Chaque fois que vous vous plaignez, c'est la preuve que vous avez perdu le contrôle de votre vie. Très souvent, le temps que nous passons à se plaindre peut être utilisé pour accomplir des tâches importantes, ou travailler sur nos projets personnels. En étant plus productifs, nous avons plus de chances d'atteindre nos objectifs. En arrêtant de se plaindre, nous adoptons une attitude plus positive envers la vie et les situations difficiles. Cela nous permet également de rester motivés, et de persévérer dans nos efforts pour atteindre nos objectifs. Numéro 5. Arrêtez de partager vos échecs avec les autres. Les gens utiliseront vos échecs passés pour saboter votre positivité, et votre état d'esprit. Partager nos échecs avec les autres peut entraîner une perte de confiance. Car cela peut nous faire sentir vulnérables et exposés. En partageant nos échecs avec les autres, il est possible qu'ils commencent à nous comparer à d'autres personnes qui ont réussi dans le même domaine. Ce qui peut influencer négativement notre état d'esprit. Cependant, il est important de noter que partager nos échecs avec les autres peut également être bénéfique. Car cela nous permet d'apprendre de nos erreurs, d'obtenir des conseils et des encouragements de la part des autres. Numéro 6. Arrêtez de partager vos faiblesses. Les gens utiliseront n'importe quoi pour vous faire trébucher, afin de pouvoir rire derrière votre dos. Ils utiliseront vos faiblesses contre vous, dès qu'ils en auront l'occasion. Certaines personnes peuvent utiliser vos faiblesses contre vous pour leurs propres bénéfices. Ils peuvent essayer de vous manipuler ou de vous faire du chantage, en utilisant ces informations contre vous. Si vous partagez vos faiblesses avec quelqu'un qui ne respecte pas votre vie privée, ou qui en parle à d'autres personnes, cela peut entraîner une perte de confiance envers cette personne et envers les autres en général. Lorsque vous partagez vos faiblesses avec les autres, il y a toujours un risque qu'ils vous jugent, ou vous critiquent. Cela peut être difficile à gérer émotionnellement, et peut même aggraver votre situation. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.